Quand vous suivez l'intervention de M. Ngombelec, qui est le président de la CAF du Ritual, qui fait une comparaison des exécutifs, et qu'est-ce qui s'est passé ? Et il nous dit que l'arbitrage a régressé à l'ère de Samuel Eto'o. J'ai dit non, mais il faut que les arbitres qui sont là, ils doivent pouvoir le savoir, ils doivent pouvoir dire la vérité. Parce que, je vais vous dire, à l'ère de Samuel Eto'o, vous savez quels sont les efforts qui ont été faits. Nous sommes partis de, quand Samuel Eto'o arrive, on trouve qu'il y a 7 écoles d'arbitrage. Donc nous sommes partis de 7 écoles d'arbitrage pour 42 écoles d'arbitrage. Les arbitres, on a rajeuni les arbitres, on a élevé les émoulements des arbitres. Et le président de la CAF a demandé que ce soit tracé. Ça veut dire quoi ? En principe, c'était même en termes de salaire. Et c'est vers ça que nous sommes en train d'aller. Il a demandé un bon nombre d'habitres. Et c'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, les arbitres jouent assez de matchs. Vous allez voir les mêmes arbitres revenir. C'est une volonté. C'est pour qu'à horizon d'ici 2027, que nous puissions avoir des arbitres au niveau international pour remplacer les allumés qui sont partis, qui n'ont plus de remplaçants et autres. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Maintenant, il y a les procédures en ce qui concerne l'argent. Il y a les procédures. La première procédure, la Commission centrale des arbitres fait des désignations. Envoie au CTFP que nous sommes. Nous faisons la programmation. Nous envoyons à notre département financier qui prépare les États. Envoie ces États-là au niveau de la Fédération Caminoise de football, qui sont validés à l'intérieur. Et on renvoie. Dès qu'on a les accords, on paie les arbitres. Et les arbitres sont payés. Contrairement à ce qu'on nous dit qu'il y a 10 journées, 12 journées. Non. Mais quand vous calculez 10 journées, 12 journées, le championnat a combien de journées ? Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été payés. Mais vous-même faites un peu le ratio. Donc les arbitres sont payés. Mais ils peuvent avoir des retards. Comme ça a été le cas dernièrement où nous sommes peut-être à 3 ou 4 journées. Le président de la Fédération Caminoise de football a donné les instructions. Et tout cela sera réglé. Et peut-être même que c'est en train d'être réglé. Et parce que quand c'est réglé, ils ne viennent pas vous redire que c'est réglé. Et en ce qui concerne sa sortie, vous avez suivi, c'est pour ça que je vous demandais, vous avez suivi la sortie du président de la CAF nationale qui s'est désolidarisée de cela. Et qui reconnaissait tous les efforts que le président de la Fédération Caminoise de football fait pour le football en général et pour les arbitres en particulier.